salut les amis bon me voilà dans le sud pour pas changer et on est du côté du carénage la capture on va aller voir j'ai vu sur les cartes qu'il y avait un pic où il n'y a pas de nom donc apparemment il y aurait une trace donc on va essayer d'aller le voir et puis comme il a pas de nom et que ici en calédonie on a coutume de dire quand il n'y a pas de nom bah on l'appelle n'a pas s'appelle eh ben si on arrive à monter en haut et ben on l'appellera le pic qui dit on l'appellera comment le pic le pic n'a pas s'appelle donc je présente de kiki des simones et normalement le voit d'ici il est oups il est passe là bas alors ça a l'air d'être assez raide donc on pourra comment que ça sera et au retour et ben on verra suivant la forme je vous emmènerai sûrement dans un petit paradis caché je vous en dis pas plus je montrerai ça aux aux filles un endroit que je connais qui est ou là où par contre il n'y a pas de chemin mais bon voilà l'introduction va être un peu longue donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure sommet ouais on a une vue sur sur le pic là il doit y avoir un chemin oui le chemin est marqué sur les cartes mais dans quel état il est je sais pas ce qui est bizarre c'est qu'il a pas de nom alors qu'il domine un petit peu toute la région bizarre n'a pas s'appelle et là vous avez une belle vue sur toute la vallée c'est beau ok on continue d'avancer direction jonction maillot on n'a pas s'appelle puisqu'on l'appelle comme ça maintenant il est derrière là bas on le voit même pas en fait pour ceux qui connaissent on est en plein sur le le col jonction maillot sentier réouvert par l'association utnc est arrivé un moment on va bifurquer sur la gauche pour ceux qui connaissent voilà le fameux pic n'a pas s'appelle ok je vous dis à ta mère on s'engage sur la trace pour aller sur ce pic qui est là bas alors il n'est pas balisé il est assez bien marqué au sol et vous avez des petits kernes un peu partout comme ça en fait qu'ils signalisent plus la trace sur la montre pour l'instant ça a l'air d'être nickel allez je vous dis à ta l'air ok je sais pas si ça se rend compte à la caméra mais ça craint bien mais bon ça accroche ça ça accroche ouais attends je crois que ça nous fait un bon entraînement pour le coup de gémial et les rocailleux ça doit pas se rendre compte à la caméra mais enfin c'est par là kiki ouais j'ai vu aussi il n'y a pas de chemin c'est par là il n'y a pas d'échappatoire c'est droit dans la pente on rapproche tout doucement mais sûrement bon la chance c'est que c'est pas glissant donc c'est c'est déjà ça soit sinon c'est arrivé là je pense qu'on doit être à facilement 30 35% allez allez courage on arrive regardez comme c'est bon ok et on voit le sommet là bas il ya un poteau là je vois d'ici vous le voyez peut-être pas mais on arrive ou ok les amis la récompense est là je vais vous montrer ça le pic n'a pas s'appelle puisqu'il a pas de nom il a pourtant un sommet et regardez moi ça ou qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau on vient du fin fond là bas fin fond oh là là toute la baie de la somme oh là là vous avez une vue à 360 degrés ici qu'est ce que c'est beau et on a de la chance c'est gris mais il fait pas si mauvais que ça super beau super beau oh là là je regrette pas de l'avoir repéré sur les cartes et l'avoir fait franchement le panorama super beau et je vais aller voir les filles elles arrivent normalement ok voilà donc en fait le pic il n'a pas de nom sur les cartes et ça serait bien que qu'on lui mette un nom mais en fait il a été marqué pic 619 c'est ça c'est un point géodésique peut-être que les épicuriens ils ont entendu parler il faudrait que j'en parle il y a moyen de le monter sur moi pour prendre en photo voilà pic 619 alors on ferait qu'on en parle à carré peut-être qu'ils en ont la balise blanche avait un morceau en bas quand c'est bien ça se trouve c'est eux qui l'ont mis le panneau alors en parler on est malheureux parce que c'est plus le pic n'a pas sa peine c'est le pic 619 c'est pas juste en fait pic 619 619 c'est l'altitude je viens de regarder sur la montre là c'est pile poil l'altitude donc je pense je sais pas par contre qui c'est qui l'a baptisé comme ça parce qu'il n'est pas marqué sur les cartes ça serait bien qu'on le marque sur les cartes et je pense que je vais en parler aux épicuriens parce que si ça se trouve c'est eux qui sont venus ici donc je vais je vais en reparler je vous tiendrai au jus de façon façon la trace ça va être partagé et puis et puis c'est tout c'est plus le pic n'a pas sa pelle pourquoi vous êtes accroupi pourquoi vous êtes accroupi donc vous marchez vous avez une envie pressante bon ben j'étais à la caméra alors on arrive sur le bas là c'est bon si vous le faites doit faire je vous conseille de le faire par temps c'est par temps c'est parce que déjà c'est un peu glissant dans la descente mais alors par temps humide je vous explique même pas le truc ok donc là on est en train de faire une petite boucle on est passé par une belle petite forêt et on va rejoindre la piste qui va au col vanessa donc on va pas se rendre au col vanessa par contre on va couper au travers pour rejoindre le lit de rivière du carénage hop allez je vous dis à tard allez quand vous arriverez à cette bifurque là vous verrez il ya les cannes qui sont encore marquées au lieu de prendre à droite vous prenez à gauche mais c'est c'est une piste une vieille piste qui va aboutir sur rien du tout il faudra juste descendre suivre la trace que je vais vous partager juste descendre dans le lit de rivière et suivre le lit de rivière voilà et non tout à l'heure on est passé à l'aller aller je vous dis à tout à l'heure ok les amis donc là quand vous arriverez la piste à continuer un peu encore vous prenez le repère le gros cailloux il faut que vous êtes au gros cailloux vous filez tout droit à la pompe à direction le lit de la rivière et après c'est que du lit de la rivière on va vous montrer un petit peu tout ça il n'y a pas de chemin je vous préviens et c'est possible faites le quand la rivière est pas en cru ou parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à tout à l'heure voilà le lit de rivière non je pense pas bon non j'ai pas l'impression et là vous serez pendant trois trois quatre kilomètres le lit de la rivière en fait qui est magnifique magnifique c'est un beau petit coin vous allez voir superbe on va passer sur ce que j'appelle l'oasis vous allez voir c'est pas mal aussi aller tout à l'heure regardez les amis voilà c'est magnifique il n'y a pas très profond comme je vous dis vous ne pointez pas là dedans quand c'est en cru parce que là c'est sûr vous allez le regretter allez à tout à l'heure là vous arrivez là et là il y a un petit oasis là magnifique magnifique je vous partage tout ça alors respectez les lieux les amis parce que vous aurez la trace je vais vous la partager mais respecter les lieux je vous en supplie la personne qui vient là c'est isolé à part les serfs regardez moi cet endroit vous avez un trou d'eau là super 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 vous posez là vous cassez la croûte c'est super beau super beau c'est encore plus joli parce que comme il a plu il a plus d'eau on va voir plus loin si on passe mais normalement ça devrait le faire ça devrait pas avoir monté aussi haut que ça je le répète s'il pleut fort ne vous engoufflez pas là dedans parce que là vous êtes mal barré aussi donc allez tout à l'heure vous voyez comme je vous disais un beau petit trou d'eau là un endroit improbable c'est trop beau trop beau et puis c'est pas fini on va allonger toute la rivière voilà le lit de rivière dans des beaux endroits comme ça c'est super beau super beau c'est beau hein regardez c'est beau petit coin franchement c'est super beau et là vous prenez le pied c'est d'ailleurs vous faites le lit de rivière vous remonter jusqu'à la cascade de la capture là où il ya le refuge là vous sortez là en fait sauf que vous partez quasiment du début de la source la rivière du carénage et vous amusez à faire le lit de rivière et c'est un pied quand il fait beau quand il n'y a pas beaucoup d'eau sinon après ça peut vite devenir dangereux l'eau à monte très vite ici regardez moi ce beau petit spot de baignade aussi vous avez un trou d'eau là je vais pas y aller mais ça a l'air d'être assez profond ok on va déjà essayer de faire passer kiki sur le bord ça va déjà être pas mal un kiki ça devrait le faire mais vraiment sur le bord quoi que je vois là que tu es à moitié baigné mais bon tu sais quoi je pense que tu devrais descendre la rivière à la nage prendre les brassards petit bain un petit bain chef un petit bain chef pourquoi je sais vous passez pas au milieu tu veux pas nous refaire la réplique j'ai glissé chef on va à mon avis on est on doit pas de bien loin de de ressortir à la cascade là bas non mais sans déconner regardez moi ça si ça c'est pas joli it's beautiful putain là c'est super beau ok les amis là vous ressortiez à ces cascades que vous connaissez tous en fait allez je vous dis à tout à l'heure voilà une fois que vous êtes à sortie de la cascade vous vous arrivez au refuge et vous reprenez le chemin jusqu'à la voiture là bas ok nous voilà arrivés à la voiture d'ici peu belle petite balade je pense que les filles sont derrière mais à mon avis elles ont elles ont adoré voilà une trace que je connaissais pas que j'ai découvert un beau petit parcours je vous mettrai le lien gpx de toute façon je vous demande juste de respecter le petit oasis là où je vous montre dans la rivière de la carénage là et encore une fois vous engouffrez pas là dedans si ils annoncent des gros orages ou par forte pluie vous allez vite vous retrouver pris au piège donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour très debout de paris allez tata bisous